Le goût d'entreprendre Une émission proposée par Paul Barraud en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Chaque année, c'est plus de 100 000 avions qui décollent ou atterrissent sur son tarmac. Aujourd'hui, on parle de l'aéroport Toulouse-Blagnac, véritable point névralgique de la région et notre première vitrine sur le monde. A sa tête depuis maintenant 15 ans, notre invité, c'est son directeur. Et son directeur n'est autre que Jean-Michel Verne. Jean-Michel Verne, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci à vous. Vous dirigez l'aéroport maintenant depuis 1999. Depuis 2007, si mes informations sont exactes, votre titre exact, mot pour mot, c'est président du directoire de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Alors avant ça, vous êtes d'abord un enfant de la région, vous venez du Tarn, vous êtes né à Mazamé, promo 1971 de l'ENAC, École Nationale de l'Aviation Civile. Une des étapes dans votre... Alors oui, par contre, une des étapes dans votre vie, parce que vous avez été un... Vous êtes toujours, d'une certaine façon, un globetrotteur. Avant de diriger l'aéroport Toulousain, qu'on connaît très bien, dans les années 80, vous étiez dans une fonction similaire à l'autre bout du monde, à Nouméa, selon ce qu'on m'a dit. Est-ce que c'est vrai ? Eh oui, tout à fait, tout à fait. Vous venez de le dire, j'ai fait, avant de venir, d'atterrir, si j'ose dire, en 99 à l'aéroport, et puis, vous voyez, ça fait 15 ans, donc le temps passe vite, j'ai fait une carrière dans l'aviation civile, puisque, comme vous l'avez dit, je suis rentré à l'ENAC. Et dans mon parcours aviation civile, j'ai fait grosso modo... Je n'ai pas fait d'aéroport, assez curieusement, ou du moins pas dans l'exploitation aéroportuaire, puisque ce n'était pas la mission que l'on avait. J'ai travaillé dans la navigation aérienne, et puis dans la partie certification, où on a l'occasion de rencontrer beaucoup de gens qui travaillaient à Toulouse, certification des avions et des équipements. Donc j'ai eu ces deux secteurs d'activité, et ça m'a valu d'aller à... de passer trois ans à Nouvelle-Calédonie, comme responsable de toute la partie navigation aérienne, et donc aussi, d'une certaine façon, des aéroports, dans une période un peu mouvementée, puisque c'était de 1986 à 1989. Donc effectivement, en dehors de la partie exotique, à l'autre bout du monde, de l'autre côté... C'était une première question pour nous faire un petit peu voyager. Oui, mais c'était quand même assez mouvementé, puisque vous vous souvenez, les événements d'UVA, 88, 89 aussi. Donc j'ai vécu tout ça un peu en direct, et j'allais dire très en direct, puisque l'avion était un moyen, le seul moyen pour aller de la Grande Terre vers les îles. Donc c'est vrai que j'en garde à la fois un souvenir du paysage, et du pays, et de la mer surtout, de ce qu'il y a sous l'eau, qui est superbe, et aussi des souvenirs un peu mouvementés, puisque la période n'était pas calme. La période n'était pas du tout calme. Alors bon, si vous le permettez, on va revenir un petit peu sur le centre du sujet, sur l'aéroport de Toulouse. De mémoire de Toulousain, cet aéroport, entre 1999 et aujourd'hui, il a considérablement changé. Au tout départ, cet aéroport étant ancien, on ne va pas retracer son histoire totale, parce qu'elle remonte. Mais de mémoire, quand j'étais jeune, moi je le voyais, c'était quelques pistes au milieu des champs, à Blagnac, à l'époque même, il y avait à 99. On se rappelle, on l'oublie forcément, il n'y avait pas encore ces grosses usines d'Airbus. Tout a évolué autour, cet aéroport a évolué, à votre arrivée. Alors tout d'abord, oui, la première question, c'est quand même l'arrivée d'Airbus, qui a vraiment fait décoller cet aéroport. Alors si vous voulez, l'aéroport, bon, vous êtes, vu votre âge, vous ne l'avez pas vécu depuis aussi longtemps que certains, et que moi en particulier, mais l'aéroport, assez curieusement, n'a pas beaucoup changé, puisque un aéroport, c'est d'abord des pistes. 68, 69, et donc les installations physiques n'ont pas beaucoup changé. Ce qui a changé, c'est l'environnement autour. D'une part avec, bien sûr, l'extension énorme d'Airbus, les usines qui se sont développées, Clément-Radère, les usines A380, tout le côté siège d'Airbus qui se développe, de l'autre côté des pistes. Donc on est l'aéroport de Toulouse, et il a quand même la particularité, j'allais dire, en Europe et presque au monde, d'être l'aéroport le plus important où il y a ces deux types d'activités, constructeurs et commerciales. Et c'est vrai que ça fait une des particularités qui est d'un point de vue opérationnel est un peu intéressante à gérer, puisque les mêmes installations, c'est-à-dire les pistes, doivent accueillir les vols commerciaux et les vols d'essais et de certification d'Airbus. Donc ça s'est développé, c'est vrai, et que Airbus a joué un rôle très important dans le développement autour, et puis bien sûr dans le développement économique et donc la fréquentation. Parce que vous précisez, il y a le développement économique et le développement de l'image, parce que c'est comme vous l'avez dit, c'est un peu, on peut dire, l'un des seuls aéroports au monde où on peut avoir sur une même zone géographique tout ce qui se fait en matière d'aéronautique et d'aviation. Au niveau de la taille en France de l'aéroport Tousblagnac, je rappelle, c'est le quatrième en province, on va dire le sixième en France, mais quand même Orly et Roissy à Paris sont totalement hors catégorie, devant, en termes de voyageurs, je parle, donc devant vous, il y a Nice, Lyon, Marseille. Alors, au niveau de l'évolution, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas très longtemps de ça, vous avez publié votre bilan annuel 2013 qui est relativement stable, ça fait 7,5 millions de passagers quand même, à peu près le même nombre de passagers que 2012, mais à noter que depuis 10 ans, quand même, la fréquentation, elle est en large hausse. Je parle en gros, c'est 5 millions en 2003, 6 millions en 2007 et 7 millions en 2012. Alors, sachant, bon, déjà, on pense souvent à Toulouse-Orly, une des premières destinations à l'échelle nationale les plus fréquentée, parce qu'on sait ce que fait, ce qu'on peut vivre dans un train Toulouse-Paris, donc on voit que pour le moment, encore, l'avion est beaucoup plus avantageux. Mais est-ce que c'est pour vous la seule raison qui explique cette augmentation de passagers sur 10 ans depuis votre arrivée ? Alors, si vous voulez, dans le secteur aéronautique, on a un immense avantage par rapport à d'autres secteurs, c'est qu'on travaille dans un secteur d'activité qui est en croissance. Bon, alors, la croissance, elle est... Vous savez, on a coutume de dire que la croissance du trafic aérien se fait sur une base mondiale de 5%, d'environ 5% par an, ce qui est assez fort. Bon, en Europe, ce n'est pas tout à fait le cas, c'est-à-dire qu'on est dans des marchés plus matures, donc la croissance du trafic aérien sera en tout cas moins développée. Nous, sur Toulouse, on a connu, vous l'avez dit, une année de stabilité, on a connu, bien sûr, des années de crise avec la crise économique. Je pense que c'est le paradoxe. Mais on a connu deux années de très forte croissance. Il y a eu plein des années de forte croissance, je pense, entre 2011 et 2013, surtout entre 2011 et 2012, plus précisément, il y a une forte croissance alors que la France est en crise. La croissance du transport et du trafic aérien, alors, sur le regard de sur une très longue période, on a ces tendances à la hausse qu'on peut linéariser, mais après, on a tout un tas d'accidents. Alors, les accidents, ce sont des accidents, j'allais dire, liés à des événements. Le plus récent, c'était 2001, les attentats, la crise, etc. Il y en avait eu d'autres au moment de la guerre, la guerre d'Irak en 1991. Et puis, il y a l'effet crise, c'est-à-dire le transport aérien est le reflet de l'économie et marche avec l'économie. C'est un des moyens de développer l'économie et il est tributaire de l'économie. Et quand l'économie, dans les années 2009-2010, s'est cassé la figure avec la crise que l'on a connue, le transport aérien, en général, a quand même, on a subi les conséquences. À Toulouse, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une grande résilience à ça. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup moins chuté avec la crise que d'autres aéroports. Et après, par contre, on est bien reparti. Pourquoi on a moins chuté ? Parce que le secteur d'activité qui est quand même le plus important de la région, c'est-à-dire l'aéronautique, a quand même bien résisté à la crise par rapport à d'autres secteurs d'activité. Et donc, dans les chiffres, si vous voulez, on a connu une légère décroissance en 2008, mais après, on a des vagues qui se situent dans une croissance moyenne. Et bon, on a connu deux années à 10 %, grosso modo, et puis une année de stagnation. Et j'espère, cette année, on devrait retrouver une légère croissance. Et j'espère que l'année prochaine, on est quand même tributaire de la politique des compagnies aériennes et de l'offre qui est faite par les compagnies aériennes. Et en France, le transport aérien et notre premier client, Air France, qui fait 50 % de nous, notre clientèle, a quand même les difficultés que l'on connaît. Et en 2012, elle a beaucoup augmenté son offre et en 2013, elle a aussi beaucoup réduit. Donc, on voit une variation directement. Parce que ce que le voyageur a souvent tendance à oublier, sans être péjoratif, c'est qu'un aéroport, ça marche aussi, c'est très commercial dans l'idée qu'on recherche les meilleures offres pour les voyageurs. Ça marche un peu comme ça, on a parlé d'Air France. Bien sûr. On parle aussi depuis 10 ans, il y a des compagnies low cost comme Parayan Air, mais EasyJet, par exemple, qui est installé à Toulouse et qui réalise le deuxième client. Donc, ça marche aussi comme ça. Vous, en fait, vous allez à la rencontre des compagnies et vous regardez qu'est-ce qu'ils auraient de mieux à offrir pour votre aéroport. Tout à fait. Un aéroport, si vous voulez, l'aéroport, à quoi il sert ? C'est faire voler les avions pour le plaisir de les faire voler, mis à part certains qui trouvent un intérêt. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif d'un aéroport, c'est d'être au service de la région qui l'entoure et de la zone de chalandise qui l'entoure. Donc, au service du développement économique, du développement de tout ce qui est, de tous les mouvements des personnes qui vont à Saint-Centua. C'est notre mission première. Et pour ça, on a besoin de compagnies aériennes qui vivent dans un monde très concurrentiel, très, très concurrentiel. et cette concurrence, on la ressent à travers les grands schémas. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a quoi ? On a des grandes alliances, dont une est Air France KLM, c'est-à-dire les compagnies traditionnelles qui développent des offres plutôt traditionnelles. Et on a, depuis dix ans, dix bonnes années, une offre de compagnies low cost qui ont, j'ai dire, qui ont un peu révolutionné le transport aérien et puis boosté considérablement l'offre et qui aujourd'hui sont sur le créneau qui est quand même le créneau majeur de l'aéroport, c'est-à-dire du court-moyen-courrier, qui sont pratiquement le seul moyen de développer des offres de trafic point à point entre les villes européennes. Et donc, on assiste à ça. Air France qui a des positions fortes à Toulouse, très fortes à Toulouse. Mais historique. Historique et très forte. Et vous l'avez dit, la ligne Toulouse-Paris est la ligne la plus importante de France. Et une des lignes les plus importantes d'Europe parce qu'on n'a pas d'automoyen de transport efficace pour aller à Paris. Et à côté de ça, le développement se fait par l'Europe, bien sûr, l'Europe. Et puis maintenant, on va agrandir l'Europe vers le Maghreb, et puis l'Europe s'agrandit aussi vers l'Ele. Et puis l'Est. Et on va essayer vers l'international. C'est ça qui a tiré la croissance. C'est pas le transport aérien intérieur, domestique qui a tiré la croissance. C'est le transport aérien européen. Et les low cost ont une large part. Donc, bien sûr, on essaie d'avoir à Toulouse des compagnies. On a une politique, si vous voulez, qui n'est pas une politique de coup par coup. Ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une compagnie qui ouvre beaucoup de destinations pendant un an et qui ensuite s'en va. Mais c'est pas efficace. Donc on essaie de développer des partenariats avec eux pour avoir une politique plus dans la pérennité, on va dire que c'est ça. Voilà. Que la marque s'installe de bien. Certaines dimensions des services publics. Exactement. Et ça se passe bien avec EasyJet. Vous voyez, on a Parayanair qui est une compagnie, qui est la compagnie low cost par essence. Qui est la première en Europe. mais qui est une compagnie qui se développe sur un schéma un peu différent avec des aéroports secondaires, beaucoup de subventions et j'allais dire du hard low cost tandis que EasyJet le fait sur un créneau différent en s'attaquant d'ailleurs, vous l'ont dit dernièrement, beaucoup à l'homme d'affaires. Alors ça, c'est une des caractéristiques aussi de l'aéroport. C'est qu'on a, à cause d'Airbus, à cause de notre partie économique, un fonds très important d'homme d'affaires. Et par rapport à d'autres aéroports. Et pour les compagnies, c'est intéressant parce que l'homme d'affaires, il naturellement, pour la commodité de son métier, parce que c'est des grosses boîtes, etc., il accepte, si j'ose dire, de payer son billet plus cher que les passagers familiaux ou loisirs. Après, c'est son entreprise qui paye aussi. Oui, voilà. Mais les entreprises font attention aussi. Oui, exactement. Mais donc, ils ne font pas n'importe quoi. Mais ça donne, pour les entreprises, ce qu'on appelle un coupon moyen, beaucoup plus élevé. D'où l'intérêt de la place de Toulouse et qui fait venir les grandes compagnies british, Lufthansa, Iberia, etc. Une petite question piège pour terminer cette première partie d'émission, Jean-Michel Verne. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur la toile concernant votre aéroport ou indirectement. On a beaucoup parlé ou on espère peut-être une ligne Toulouse-New York. Alors, est-ce que c'est vrai ? Et oui ou non, est-ce qu'un jour on pourra partir voir la statue de la liberté depuis chez nous ? Alors, si vous voulez, on est en aéroport, je l'ai dit, avec des destinations plutôt européennes, enfin l'Europe au sens large avec le port, Non, c'est non. Non, alors c'est non. Justement, notre intention et notre souci c'est de développer le long courrier plus que ce qu'il est aujourd'hui. Donc sur le long courrier, on a quoi aujourd'hui ? On a une liaison vers le Canada avec Air Transat en saison qui marche bien. On a des liaisons, on avait des liaisons vers la réunion qui marchait bien mais qui ont été arrêtées parce que la compagnie a eu une autre politique et on souhaite développer du long courrier. Simplement, le schéma du long courrier en Europe, des grandes compagnies qui font le long courrier n'est pas celui de venir desservir des aéroports de province. On concentre à travers les hubs, on concentre le trafic dans des gros endroits et puis on prend de gros avions qu'on fabrique à Toulouse d'ailleurs et on prend de gros avions pour aller pour desservir ces grosses destinations. C'est des gros tuyaux mais les gros avions. Donc ça c'est la politique d'Air France, Air France, Nouveau-Tanzar, British. Donc, il y a un créneau par contre qui va se développer d'ailleurs avec on en parlera peut-être tout à l'heure avec les nouveaux avions qui apparaissent, les avions plus petits et qui sont assez économiques aussi. Donc il y a des avions pour ça et il y a un souci, un besoin des clients de dire le point à point c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire quand vous n'avez pas vous soucier des bagages, de la connexion, le stress que vous avez en disant oulala si j'arrive en retard mon avion va partir etc. Le point à point c'est quand même l'idéal pour le passager. Donc on a deux axes sur l'international aujourd'hui qu'on espère concrétiser et je reviens à votre question. C'est d'une part à l'est vers le Golfe et d'autre part vers l'ouest et puis vers l'ouest quand on regarde et bien on regarde naturellement vers New York parce que c'est là qu'il y a quand même le plus de demandes. Donc on a ces deux choses en cours. Sur le Golfe on sait que les compagnies du Golfe se développent, achètent beaucoup d'avions et donc il faut qu'ils volent des avions. Donc et c'est un lieu de passage obligé relativement aujourd'hui pour aller dans certaines destinations du monde parce qu'ils prennent une puissance énorme. Mais par contre il y a un peu de protectionnisme qui fait que des droits de trafic tout ça sont compliqués. On espère dans le futur aboutir dans les deux ans à venir on a le projet et on a l'intention et on a l'espoir qu'on arrivera à faire aboutir cette alison vers le Golfe qui est importante pour tous les débouchés en particulier vers l'Asie et l'extrême-Orient. Et de l'autre côté on a un projet sur on a deux projets sur New York. Je vais vous dire on a deux projets. On a d'une part un projet qui a failli se faire cette année qui ne s'est pas fait et on espère bien que ça fera l'année prochaine qui est un projet plutôt loisir c'est-à-dire ciblé sur des périodes loisirs, de vacances et de dire on fait des vols type loisir pendant des périodes ciblées bien sûr haute saison et puis on a un projet différent qui est de dire on peut avoir certaines compagnies qui n'ont pas des hubs et qui ne sont pas liées à des hubs on peut avoir certaines compagnies désireuses de faire du point à point pour répondre à ce souci loisir mais aussi à ce souci à faire donc il faut une certaine fréquence minimum et ça il faut trouver le bon créneau le bon avion la bonne compagnie jusqu'ici quand on regarde en France ça ne s'est pas beaucoup fait chaque fois que ça s'est fait ça ne s'est pas fait longtemps il n'y a que Nice qui a eu une liaison avec la Riviera est quand même un peu particulière et là aussi on pense qu'il y a un créneau possible dans les années à venir donc donc on y croit on a fait alors on a fait un peu de buzz le buzz a bien marché ça montre que les gens on a eu 150 000 personnes qui ont répondu oui oui allez-y allez-y bon encore une fois nous c'est pas nous qui veut développer enfin nous on contribue au développement mais après il faut très bien compagnie donc ça a failli se faire cette année et j'espère que l'année prochaine si je reviens à la même époque on pourra aller à New York au moins sur une période de l'année pendant un vol direct au moins sur une période de l'année et j'espère que l'année prochaine